salut à tous c'est mission 76 on se retrouve pour un nouvel épisode de comment débuter sur feed the beast et aujourd'hui on se retrouve sur mon solo puisqu'il y a sûrement comme vous avez pu le voir beaucoup de nouveautés niveau launcher de feed the beast en effet l'ultimate est dépassé et c'est arrivé il y a déjà un petit bout de temps dès que je suis revenu de vacances il y avait il était déjà présent donc j'ai pas eu le temps de vous proposer cette vidéo plus tôt mais bon donc c'est le pack voici un nouveau je crois que c'est une mission ou un truc comme ça bon vous verrez très bien il vous demande automatiquement dans son launcher si vous voulez faire la mise à jour donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode sur le pack ultimate pour voir les dix derniers trucs assez intéressant à faire et assez difficile quand même à crafter mais qui sont vraiment important si vous voulez rester sur le pack ultimate ensuite je passerai sur des vidéos sur le nouveau pack vraiment sur les trucs de base enfin les trucs les nouveaux nouveaux craft les nouvelles machines etc pour vous pour vous expliquer comment ça marche puisque ce pack ressemble pas mal à die wolf donc c'est pas mal de crape beaucoup plus simple que ça donc plus bien de d'implosion furnace d'induction furnace enfin non de blast furnace voilà etc donc tout ça vous pouvez oublier alors que moi ce sera tout simplement facile donc pourquoi cette vidéo aussi tard bon déjà j'étais en vacances j'ai eu la rentrée j'ai dû bosser tous les jours pour pouvoir faire mon travail de maturité autrement dit un énorme exposé pour pour mon bac si vous voulez et donc j'ai pas eu le temps de le faire et surtout que la dernière fois je les fais j'ai eu un problème avec frappe ce qui n'a pas qui n'a pas tourné donc donc c'était j'ai filmé tout un truc dans le vide donc voilà ça m'a un peu un peu énervé donc j'ai quand même pris du temps pour le faire donc aujourd'hui c'est lundi j'ai repris les cours avec une un beau petit horaire ou qui me permettra de faire des belles vidéos je pense et de vous satisfaire donc j'espère que cette vidéo vous plaira également donc vous voyez déjà pas mal de projectable avec pas mal de choses dessus donc c'est tous les craft qu'on va voir aujourd'hui donc c'est quand même assez conséquent mais vous verrez j'essayerai d'être le plus clair possible et le est le plus restreint enfin le plus court possible voilà donc tout d'abord je vais vous montrer juste l'adventer chaiso donc autrement dit une scie de chaîne donc si on regarde comment ça se craft donc normalement vous savez presque tout faire j'ai juste pas fait dans les projectables parce que j'ai pas le temps voilà tout simplement donc tout ça vous savez faire juste la chaiso donc la scie qui sont faites avec des plaques de style donc je vous rappelle que ce style là c'est avec dans le blast furnace en mettant non dans ah j'ai des doutes maintenant que j'ai commencé à jouer sur l'eau donc j'ai oublié donc ça c'est les plaques grises et c'est dans le blast furnace en mettant simplement du charcoal et du et du fer alors que l'autre c'est du dans l'autre avec tous les blocs on met du du refiner d'arone avec de la poudre de charbon ainsi qu'une batterie donc voilà c'est pas trop dur à faire et je vous montrerai à comment ça marche donc c'est tout en plus outils en électrique comme ça je vous avais tout montré il y a encore juste la pelle mais voilà elle levagera je vous montrerai dans dans la prochaine mise à jour enfin dans le prochain pack donc tout d'abord je voulais vous montrer je ne vous ai pas montré dans le multi puisque le serveur est passé dans le nouveau pack donc je n'ai pas pu montrer je vous avais pas montré comment on faisait les panneaux solaires avancés donc qui ont changé donc je vais juste vous montrer comment les faire tout d'abord et ensuite on passera à la quantum suite complète voilà donc pour ici vous savez faire les panneaux solaires les annonceurs alloys les annonceurs circuit par contre il vous faut l'iradion renforcé de plate et les iradion blast pain donc pour ceux ci on va commencer par les le verre donc d'abord il faudra 7 renforcé de classe donc du verre renforcé en faisant en mettant du verre et des alloy comme ceci donc c'est pas trop dur ça vous donne 7 qui seront utiles également pour le casque de la quantum donc garantisant 1 quand même et avec ceci on peut en plaçant ça comme ceci et en se craftant des iradion uranium et de la poudre de cloissonne bien sûr et ça vous fera vos iradion glass pain qui seront utiles pour le craft de la zone 7 plus à l'art panel ensuite donc pour les iradion uranium voilà il vous faut simplement un uranium mis dans le compresseur avec 4 coups de glossone donc c'est pas trop cher en ressources ensuite pour se crafter ceci il vous faudra donc 4 redstone, 2 lapis, 1 diamant et un scénarium pour les iradion partent et une plaque d'iridium et de fer renforcé donc pour commencer on va commencer par le scénarium donc c'est facile c'est juste 2 humateurs et une glowstone donc sur le serveur DEP m'avait gentiment offert 2 humateurs enfin quelques humateurs pour que je puisse me crafter des advanced heads parce que sinon vous êtes obligé d'avoir d'abord l'amateur pour avoir des advanced heads donc c'est ça qui est un peu lourd dans ce processus de création de panneaux avancés voilà ça c'était de la phrase ensuite il vous faudra d'abord une plaque de fer et de iridium en mettant juste un iridium lingot donc mis dans le compresseur avec 8 refines d'iron qui vous feront donc ceci donc la plaque là et ensuite entouré de 4 carbon plate et 4 anotés d'alloi ça vous donnera une renforcé d'iridium plate voilà vous comprenez j'espère je parle pas trop vite on sait rien mais avec tous ces noms vous voyez les noms de fou qui donne assez assez pièce donc c'est assez fou c'est assez assez dur à comprendre à expliquer donc avec ça on peut se crafter donc le premier panneau solaire qui équivaut un panneau solaire comme ça équivaut à 8 comme ça ainsi de suite celui-là équivaut à 8 comme ça donc à 64 normaux et lui vaut 8 fois ça donc vous savez faire le calcul donc d'abord on va voir juste celui-là le deuxième donc il vous faut un advanced sur la paddle également le lapis lazuli bloc donc faire attention c'est pas comme un bloc de fer mais bien comme il faut mettre 9 lapis dans le compresseur et ensuite il faut réussir vous devez savoir comment faire un enrichi de scénarium et pour ça je ne sais plus quel c'est le premier ça se ressent tellement voilà d'abord il faudra juste du simplement du scénarium donc avec 6 humateurs et 3 poudres de clostone qui vous formeront un scénarium et que vous mettrez entouré de 8 irradium irradier qu'on craft comme ça je vous rappelle donc entouré de ça et ça vous donnera du scénarium enrichi et avec ça vous pourrez vous crafter une hybride panel et ensuite pour l'ultimate hybrid solar panel donc je vous montre juste un truc si on regarde là dedans il y a deux façons donc soit l'ancienne façon en mettant 8 hybride avec un advanced circuit ça vous donne 1 mais sinon avec un advanced solar panel attention et pas un hybride vous pouvez en crafter également un donc nouveau avec un bloc de lapis et ensuite il vous faut ces deux plaques enfin c'est la même chose cette plaque là et 3 de cold chunks donc d'abord les cold chunks d'abord les cold chunks donc pour les cold chunks il faudra d'abord crafter ceci donc avec 8 poudres de charbon avec un silex et qui vous donnera une cold bowl ceci mis dans le compresseur vous donnera chaque fois un compressé de cold bowl donc il vous faudra 8 avec un advanced pour vous donner une cold chunk et donc tout ça x3 pour pouvoir faire un ultimate voilà et ensuite il faudra également cette plaque là donc de nouveau le scénarium qui est celui là entouré de 8 8 8 pâques d'iridium donc c'est vraiment cher en iridium faites attention quand vous avez de l'humateur c'est facile je vous rappelle qu'on peut crafter de l'iridium avec de l'humateur et avec ceci on peut se crafter l'autre donc entouré de 4 enriches d'iridium donc c'est vraiment long à faire pour avoir un ultimate voilà et donc ça ça produit donc 8 x x l'hybride donc c'est assez intéressant à faire mais assez long voilà assez conséquent en ressources également donc pour ça aussi on en aura besoin juste après pour améliorer notre quantum suite mais pour l'instant on va voir juste le craft de cette quantum suite qu'on attend depuis si longtemps donc d'abord on commence par le casque simplement je vous conseille d'avoir les nanosuites et les lapotrons complètement chargés comme ça ça vous remplit directement votre votre quantum c'est juste un détail mais si vous ne le chargez pas l'énergie que vous mettez dans le craft sera reprise dans dans la quantum donc ne vous inquiétez pas si j'avais un tout petit peu d'énergie ou comme ça mais attention ça doit être un un casque normal et pas avancé comme je vous avais montré donc celui-là et pareil pour le torse donc aussi un normal et pour ce casque il vous faut simplement enfin rien de spécial donc le vert je vous ai montré comment faire des plaques d'iridium donc il vous en faut quand même pas mal d'iridium aussi pour la quantum et deux circuits avancés je vais juste le récupérer comme ça je vais vous montrer après hop ensuite le chest c'est pareil donc rien de nouveau donc le truc le torse de base un lapotron des alloy et 4 iridium plates pourquoi je l'ai pas pris de nouveau celui-là j'en arrive pas pour le craft après ensuite le pantalon par contre là il faut c'est un peu bizarre il faut 2 machine blocks 2 poudres de glowstone un lapotron bon celui-là il est de base de toute façon vous ne pouvez pas l'améliorer et 2 iridium plates alors on le prend et aussi les boots donc il vous faut 2 rubber boots donc faites avec simplement des caoutchouc un lapotron les bottes de base et 2 iridium plates voilà donc déjà on peut s'équiper des bottes et des pantalons donc je suis toujours en skin de zelvac parce que je peux le temps de le changer donc vous inquiétez pas c'est pas du plagiat ou comme ça je vais le changer vous inquiétez pas c'était pour la dernière vidéo avec Dave voilà donc pour l'explication et donc c'est pareil que pour la nano on peut améliorer le torse et le casque donc on va commencer par le casque donc l'ultimate hybride solar panel enfin vous savez quand on est crafté maintenant donc c'est assez cher on est en ressources de nouveau mais attention vous pouvez faire soit un hybride comme ceci donc c'est pareil juste avec un panneau solaire en dessous donc l'hybride soit avec l'ultimate qui vous fera charger plus d'énergie ou également en mettant un hybride par sur un hybride solar panel donc le mieux je trouve directement de faire avec l'ultimate c'est franchement plus rapide donc pour ça il faut un HV transformer donc je vous ai pas montré c'est ce qui transforme de l'énergie qui sort d'AESU donc c'est un stockage plus gros je vous ai pas encore montré comment faire qui transforme donc cette énergie en 512 donc ce qui sort de série sort en 512 mais c'est pas très important pour l'instant je vous montrerai l'utilisation dans les prochains épisodes avec lesquels j'aurais beaucoup avancé je serais normalement au même stade j'espère arriver assez rapidement à ce stade pour vous proposer des vidéos prochainement donc tout ceci vous savez faire sauf les HV cables donc si on regarde comment ça se craft c'est un peu long à faire je vous le accorde donc d'abord un raffiné d'iron entouré de 4 rubber donc c'est assez long à faire ensuite c'est assez long quand même à faire pour s'en faire quand même pas mal et ensuite ça là dedans vous pourrez mettre plus de 512 dans ces câbles comme vous voulez donc ça vous donnera ce petit câble avec un rubber ça vous donnera celui-ci avec un rubber ça vous donnera l'autre et celui-ci également avec un rubber ça vous donnera le gros ou d'une autre manière mais c'est un peu plus long voilà ou sinon directement comme ça c'est même plus facile en fait ou en fait c'est même plus facile comme ça je vous le conseille comme ça donc 3 raffiné d'iron avec ensuite 3 rubber voilà donc ça c'est facile et vous aurez cet HV transformer qui vous sera utile pour pas mal de choses donc on pose notre casque au milieu du craft et on a notre ultimate solar panel qui recharge tout notre quantum quand on est au soleil bien sûr instantanément un peu donc même plus d'un de recharger l'énergie automatiquement enfin c'est pas automatiquement plus d'un de la charger dans les stockages d'énergie ensuite pour le gravity chest ça s'appelle CEP ça s'appelle pas une corde zoom améliorée ou comme ça c'est un peu plus compliqué de nouveau un HV transformer ensuite le lap pack je sais pas si je vous avais montré donc c'est assez conséquent aussi donc d'abord il faudra un lap pack un bat pack d'abord donc ça vous savez faire avec des batteries, du tin et un circuit ensuite ça vous donnera avec des blocs de nouveau de la piste ça vous donnera le lap pack et ensuite en tout et dernier radium plate et d'un super conducteur je vous montrerai juste après comment faire ça vous donnera l'ultimate lap pack qui est-il pour la gravity chest donc ensuite les super conducteurs comment qu'on les craft alors les super conducteurs d'abord il faut crafter des super conducteurs cover c'est assez cher vraiment en ressources donc faites attention de pas vous lancer là dedans sans avoir beaucoup d'iridium donc faites vraiment attention à ça donc en faisant 3 carbon plates, 4 alloy et 2 iridium plates ça vous donne 3 super conducteurs cover et ainsi placez là dedans avec des fibres verts de l'or et 6 comme ça 6 super conducteurs cover ça vous donnera 3 super conducteurs qui vous seront utiles directement dans le craft de la gravity et ensuite le plus long à faire c'est ces engins là gravity action engine donc de nouveau un HV transformeur attention il faut vraiment cher en énergie donc je vous le répète vraiment mais c'est vraiment faut faire attention de nouveau des super conducteurs donc aussi vous prévoyez beaucoup de super conducteurs et HV transformeur en fait tout ce que je vous montre là c'est vraiment réutilisé pas mal de fois par la suite donc d'abord on va commencer par les tesla coil et ensuite les calling core donc d'abord les tesla coil donc c'est pas trop dur c'est 5 hexones, un HV transformeur, un électronique circuit et 2 refiner d'arrivée qui vous en donne 1 donc il vous en faut 4 et ensuite ceci c'est le plus long et le plus vraiment ouais c'est vraiment le plus long à faire donc pour faire des 64K si je clique dessus avec le R bien sûr et que l'on regarde juste à côté donc en mettant des Dancer Copper Plate c'est à dire 8 copper plates dans le compresseur ça vous donnera ça vous donnera ça vous donnera oh qu'est ce que je dis là ça vous donnera une plaque de cuivre dense et avec 6 Teens et 2 30K qui se craft avec du Teens et des 10K donc je vous rappelle que si ça dit 10K c'est n'importe quelle source d'eau avec 4 Teens donc ça vous donnera des 60K je sais pas si vous avez compris mais sinon vous cliquez dessus et c'est assez long à crafter aussi mais voilà j'espère que vous comprenez il faut juste que j'avance un tout petit peu plus vite si je veux réussir à finir dans les temps un peu enfin je sais pas de temps mais voilà donc ensuite tout ça x2 pour en avoir 2 un Iridium Plate ceci de nouveau avec des Dancer Copper Plate et des X-Changers donc de nouveau les Dancer Copper Plate donc vous prévoyez beaucoup de Dancer Copper Plate il vous en refaudra pour ici avec un réacteur réacteur plating et vous offre tout le temps du Dancer Copper Plate donc faites attention à ça après vous voyez beaucoup d'énergie et ensuite en plaçant tout ça comme ça ça vous en donne 1 donc en fait il vous en faut 4 comme ça 8 comme ça, 2 comme ça et 4 comme ça pour pouvoir vous faire juste 2 petits Gravitation Engine et avec ça on se craft enfin notre Graviti Chase Plate voilà on l'a enfin notre Graviti Chase Plate et on va tout de suite la tester donc déjà il fait une nuit donc on va pas voir notre Ultimate Solar Panel donc déjà normalement on devrait courir vite si je dis pas de bêtises bon déjà on l'active de nouveau en appuyant sur F en tout cas sur mon clavier je sais pas si chez vous comment c'est mais chez moi en tout cas c'est F et ensuite ça c'est comme en étant en créative en appuyant 2 fois sur espace ça vous fait voler exactement comme en créative et ensuite vous pouvez le lâcher ça vous fera aucun dégât donc c'est vraiment c'est vraiment la classe si vous avez ça en serveur c'est vraiment vraiment la classe quoi donc voilà ensuite pour vous montrer juste vite fait la la scie donc ça coupe vraiment vite le bois mais l'autre particularité aussi c'est que ça vous garde les feuilles en les coupant facilement donc comme ça vous fait en fait une hache et en même temps une des shears enfin des cisailles donc c'est vraiment pratique et et vraiment ouais ça consomme de l'énergie donc c'est plus c'est incassable quoi c'est juste de l'énergie que vous devez remplir à chaque fois par contre j'ai un doute mais peut-être que ça ça remplit automatiquement avec l'ultimate mais je suis pas sûr mais en tout cas bon vous voyez là non je vous réveille pas en fait elle s'est vide automatiquement parce que je suis activé voilà normalement si je regarde maintenant on m'attend à le reprendre l'énergie vous voyez euh parce que j'ai désactivé voilà ah voilà je me disais que j'ai arrivé à courir vite donc en appuyant comme si vous couriez vous couriez super vite euh comme on le voit là donc juste pour vous montrer un petit récapitulatif de ce qu'on a fait dans le pack ultimate de ma maison donc on avait fait un petit jardin qui nous a pas beaucoup servi donc je sais que j'avais fait pas mal de choses au début pas très utile mais j'ai vu quand même que les gens vous avaient apprécié mon aventure à voir en tout cas j'ai bientôt j'attends bientôt les 100 s'abonner donc euh je pense vous faire un truc spécial je sais pas encore quoi si vous avez des idées dites moi mais je vais essayer vraiment d'y réfléchir euh cette semaine enfin pendant 6 jours pour vous proposer quelque chose de vraiment euh intéressant donc oui euh pendant mon épisode qui avait bugué je voulais vous montrer que ces verres peuvent aussi être posés et qu'un sable difficilement euh mais ça fait un petit style donc ensuite notre vieille salle des coffres qui ne sert plus à rien puis je vous ai montré comment marchent je les applis euh euh énergie stick donc le coffre en tout en un et sinon euh notre salle des machines qui était là-bas donc euh tout d'abord enfin je vous remercie pour euh pour déjà les 80 abonnés enfin on arrive à 87 88 je crois qu'ils se sont qui vous êtes enfin vous êtes 87 à être abonné à ma chaîne donc je vous remercie déjà énormément euh ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo donc j'espère que ça vous a pas trop manqué euh que euh cette vidéo vous plaira en tout cas et que euh on repartira pour une nouvelle année pleine de modeurs et pleine de vidéos qui vous fera plaisir donc en tout cas euh je vous remercie de m'avoir suivi euh euh durant cette aventure de euh de m'avoir supporté et d'avoir regardé mes vidéos n'hésitez surtout pas à poser des questions euh que ce soit euh euh sur des machines des crafts euh des petits détails même via la déco si vous voulez genre n'importe quoi je n'importe quelle question euh je peux essayer d'y répondre enfin je peux je dis bien j'essaye si j'y peux si j'y peux si j'y peux si je peux j'y répondrai si je peux pas bah je m'aiderai pour essayer de vous répondre en tout cas euh merci à vous euh de me suivre je sais que je me répète beaucoup mais voilà je veux vraiment vous remercier et euh attendez vous à une petite vidéo pour euh les 100 abonnés c'est quand même le premier cap je pense à passer euh euh en tant que youtubeur voilà je crois que j'ai tout dit donc on va se retrouver bientôt pour une nouvelle saison euh euh de comment débuter sur fit the beast mais cette fois ci sur un nouveau pack donc comme j'avais dit restez sur l'actualité c'est ce que je fais et euh j'espère que ça vous plaira autant que cette aventure et euh n'hésitez pas à à me proposer des idées euh que ce soit euh pour euh pour euh pour mon pour mon youtube pour n'importe quelle vidéo que vous voulez euh je suis suite à votre écoute et euh sachez que je serai toujours enfin que je serai toujours là pour vous euh dans n'importe quelle situation enfin plus ou moins je vais dire euh que je vous écouterai toujours en tout cas voilà je crois que j'ai tout dit en tout cas euh d'être aussi nombreux euh pour l'instant je trouve que vous êtes nombreux à me suivre et d'avoir regardé cette vidéo euh cette vidéo et cette aventure j'espère qu'elle vous a plu et on se dit à la prochaine allez ciao 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 ciao